Moi-même, l'appréciation de ce qu'on a fait dans le pays, il y a trois éléments. Le premier élément, c'est qu'il y a des décisions qui prennent le pays, c'est après quelques temps qu'on a fait des conséquences, parce qu'il y a des choix qu'on a fait dans le pays, donc ces choix, c'est-à-dire qu'on a fait un certain moment, on a dit qu'il y a des candidats dans le pays, et on a dit qu'il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'on a fait des gens, et c'est ça qui arrive, quand on a fait des gens qui ont des candidats, qui ont des décisions de ces gens, et bien après, quand on a fait des gens, ils ne peuvent pas récupérer des gens, des gens qui ont été dans la nature, et ces retombées qui viennent de l'ensemble de la population, on a dit qu'il y a des gens qui ont des décisions de ces gens qui ont des décisions de ces gens, qui ont une grande part de responsabilité par rapport à ce qu'on a fait dans le pays. Et le deuxième élément qu'on a fait, c'est l'État. Nous avons l'État qui est irresponsable, nous avons l'État qui ne peut pas assumer des responsabilités légaliennes. Il y a noté que dans tout pays, il y a un rôle de l'État qui est assuré la sécurité de la population. D'ailleurs, c'est ça qui fait même, l'État pour le prendre l'essence, c'était un besoin ensemble de gens qui ont une sécurité, qui ont un service, et bien ils ont décidé de mettre un citoyen qui relègue l'État. Or, en Haïti, à l'heure actuelle, d'ailleurs, ensemble, nous avons passé à la plaine jusqu'à présent, pour qu'on n'a aucun autorité qui ne dit rien sur ça. Et l'État est responsable. Donc, ici, dans le département du Sud, nous avons des efforts à faire au niveau de la police et au niveau du parquet pour faire en sorte que nous avons un climat plus ou moins sécuritaire, mais il y a un certain tour. Donc, ça veut dire, la question de l'État, c'est l'État qui peut assumer la responsabilité pour faire en sorte que l'État est un éradique de pays. Mais le troisième aspect, c'est l'international, c'est notamment les États-Unis. Mais le pays de l'internation, c'est là qu'il ne siendo pas un pays qui continue. Mais tout ça, c'est qu'on a bloqué parce qu'on a dit qu'on connaît ça. Comme ça, c'est pour qu'un tuer l'autre parce qu'un aïtien vient de l'autre pour qu'un aïtien, on a quitté l'autre pour qu'un aïtien. Donc, on pense que la communauté internationale a eu un part de responsabilité, l'État a eu un grand part de responsabilité par rapport à 5% de l'Un pays. Et on partit dans la population par rapport à le choix qu'on a fait dans l'Un pays, on a eu une responsabilité dans le climat d'insécurité dans l'Un pays. Si l'on a eu un insécurité dans l'Un pays, or, le COVID-19 n'a pas de frappé, nous, comme le peuple, si l'on a eu un insécurité dans l'Un pays, ou est combien de personnes, combien de personnes s'y sont prêts à entrer en 2019, 2020, 2021 dans l'Un pays, combien de touristes sont prêts à venir ? Il y a un bel soleil, il y a un bel plage, parce que la question de la COVID-19, la nature n'est pas né de lui-même. Donc, je pense que l'on a eu besoin d'un bataille pour que l'on a eu un insécurité dans l'Un pays. Donc, l'on a eu besoin d'un bataille pour que l'on a eu un insécurité, parce qu'il n'y a aucun investissement valable qui a fait là-dedans. Donc, d'ailleurs, l'on a eu besoin d'un bataille, l'on a eu besoin d'un bataille, l'on a eu besoin d'un bataille pour que l'on a eu un pays. Donc, je pense que la situation est de même bien par rapport à l'agilité, sinon, il y a grave même par rapport à l'agilité qui a développé, et notamment à l'agilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! D'accord !